Alors, les informaticiens africains sont-ils les nouvelles coqueluches des recruteurs ? Il faut dire qu'ils attirent de plus en plus à l'image de Microsoft qui n'a pas hésité à investir près de 100 milliards de dollars dans un premier centre de développement sur le continent africain. La firme américaine ambitionne de créer un vivier de 500 000 développeurs à l'horizon 2023. Et puis Google aussi s'intéresse à l'Afrique. Il a ouvert cette année un centre d'intelligence artificielle au Ghana à Accra. Un intérêt qui peut s'expliquer par la croissante contribution des développeurs africains. Par exemple, le dépôt de code en open source sur la plateforme GitHub a augmenté de près de 40% par rapport à l'année dernière. Et les pôles technologiques qui supportent les entrepreneurs digitales ont connu une croissance similaire. En 2018, ils étaient au nombre de 618 contre 442 en 2017. Evelyne Gomis est avec nous. Elle nous a rejoint. Elle est la fondatrice de Happy Coder Academy, une startup qui enseigne le coding aux jeunes âgés de 4 à 15 ans. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Alors, vous travaillez avec les jeunes. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à montrer cette startup ? Alors, rapidement, Happy Coder Academy, une startup lancée en Afrique, notamment au Maroc, au Sénégal et récemment en Côte-Pitroire, sous l'impulsion de trois associés. Je ne suis pas seule dans cette aventure. D'accord. Donc, nous, en tant que parents, on s'est vite rendu compte que la génération Z doit comprendre les machines pour apprendre à interagir avec le monde qui l'entoure et ne plus le subir. Et donc, nous voulons centraliser cette jeune génération, comme je le dis, aux enjeux du numérique, mais aussi les préparer au métier de demain. D'accord. Savoir qu'à ce jour, on a formé plus de 10 000 enfants, 300 enseignants, un peu partout. Et tout ceci, grâce à une pédagogie active axée sur l'investigation, le questionnement, la recherche. D'accord. Alors, on voit les grands groupes qui s'intéressent à l'Afrique, mais quelles sont les barrières, notamment au niveau de la formation, auxquelles les jeunes développeurs ont à faire face ? Alors, effectivement, l'Afrique regorge de talent dans le domaine de l'informatique, mais souvent, c'est un manque de moyens qui les empêche d'avoir accès à la formation, au perfectionnement, à une formation de qualité. Donc, pour moi, en tout cas, personnellement, il faut repenser l'éducation dans sa globalité, pour mouvoir, on va dire, une éducation basée sur des vraies compétences dont le marché du travail a besoin aujourd'hui. D'accord. Et pour ça, il faudrait qu'on mette en place un programme d'envergure sur tout le continent et un projet qui va impliquer, certes, l'État, mais il faut aussi que toutes les entreprises se mettent en route. Il faudrait aussi que les écoles de formation se réveillent, que les parents comprennent l'enjeu. Et ensemble, c'est comme ça que nous arriverons à former cette génération. Alors, effectivement, il ne s'agit pas de déposer en Afrique, comme je le dis, des outils, des ordinateurs et des appels, qui prétendent former l'Afrique. L'Afrique doit passer par une bonne pédagogie et non des outils. Parce que, comme je le dis, il faut savoir que l'informatique ne se limite pas seulement à l'outil informatique. D'accord. Et très rapidement, un conseil pour un jeune qui souhaite se lancer dans cette carrière ? Alors, le conseil, je réponds à ce conseil à donner. Très, très rapidement, alors. Pardon, excusez-moi ? Très, très rapidement. Rapidement, il doit faire preuve d'imagination. L'aspect créatif doit être important pour répondre à la demande des solutions informatives. Il faut qu'il devienne donc des créateurs, des concepteurs du monde du demain et non des consommateurs, comme je le dis. Et ensuite, il faut que ceux qui prennent l'habitude de se perfectionner, de ne pas abandonner, parce que le monde informatique est en évolution continuée. Voilà. Merci. Merci, Evelyne. Merci. Merci. Merci.